Musique Bonjour, je vous propose une méditation dans le livre Pour mieux connaître Jésus Christ, écrit par Ellen White. Sans excuse pour nos faiblesses Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. 1 Jean 5, verset 18 Beaucoup de personnes ne connaissent pas les droits que Dieu a sur elles. Elles professent être ses fils et ses filles, mais ne se conduisent pas comme ses enfants. Elles prétendent que si elles ont conservé de mauvaises habitudes acquises au temps où elles marchaient sous les bannières noires du prince des ténèbres, on doit les excuser en raison de leur faiblesse et parce qu'elles ont toujours agi ainsi. En réalité, elles ont décidé de garder ses défauts de caractère comme des idoles. Quand une âme est vraiment convertie, les habitudes innées, les erreurs naturelles au cœur humain sont déposées au pied de la croix et toutes choses deviennent nouvelles. Ceux qui professent être les serviteurs du Christ doivent se proposer un idéal et le suivre fermement comme faisait Daniel à la cour de Babylone. Il savait que Dieu était sa force et son bouclier, son avant-garde et son arrière-garde. Au milieu de la corruption ambiante, malgré tout ce qui frappait ses oreilles et ses yeux, il restait pur. Quand, pour accomplir les devoirs de sa charge, il devait assister à de grossières scènes de débauche ou d'idolâtrie, il priait silencieusement et la puissance de Dieu le gardait. Élevé, son esprit vers Dieu sera toujours et en tout lieu une bénédiction. Que l'âme prenne l'habitude de contempler le Rédempteur du monde. Le secours nous est dispensé par le Puissant de Jacob. Jésus a donné sa vie afin que toute âme puisse trouver en lui une aide efficace. Vous qui lisez ces paroles, voulez-vous prendre la résolution de ne jamais excuser vos défauts de caractère en disant « Je suis fait ainsi » que personne ne déclare « Je ne puis pas changer mes habitudes et mes tendances ». La vérité doit pénétrer dans l'âme et sanctifier le caractère. Elle affermira, en oubliera votre vie et vous rendra digne d'entrer dans les demeures que Jésus est allé préparer pour ceux qui l'aiment. Prions ensemble en ce matin. Humble à tes pieds Seigneur, c'est la meilleure place et c'est celle que nous voulons garder, Père éternel. Et en ce matin, nous te disons merci pour ton amour, ta présence dans nos vies, te demandant de diriger cette nouvelle journée que tu mets devant. Père éternel, tu nous rappelles en ce matin que nous ne devons pas excuser nos mauvais traits de caractère. Au contraire, nous devons prendre de ta force et nous laisser guider par toi pour surmonter tous nos défauts de caractère, tous nos mauvais penchants. Et nous avons besoin de toi, Père. Besoin que tu nous transformes, besoin que tu nous galvanises, besoin que ton Esprit Saint continue à nous parler, besoin, Père éternel, que tu nous accordes aussi d'être positif dans notre façon de penser et que nous puissions croire qu'en toi, nous avons la victoire. Sois glorifié parce que nous savons que notre vie mérite d'être vécue avec toi et toi seul et nous voulons la vivre pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une très belle journée et n'oublions pas, avec Dieu, tout mauvais trait de caractère peut-être surmonté.